Ça y est, vous avez fait le choix d'arrêter l'usage de ces produits déplimantants que vous avez utilisés depuis des années. Vous vous êtes rendu compte qu'avec le temps, votre teint finalement s'est dégradé, vous avez vu des fards au niveau de votre visage, vous êtes complexé par ces vergétures, par ces poils qui ressortent au niveau de votre peau, par ces imperfections, par cette sensibilité au niveau de votre peau, cette rougeur, ces veines bleues, violées que vous voyez à travers votre peau, tout ça vous complexe. Même au niveau des mains, au niveau des orteils, cette différence de carnation, vous n'en pouvez plus et vous avez décidé d'arrêter tout ça. Déjà, félicitations, je tiens vraiment à vous féliciter. C'est un très, très bon choix que vous avez fait pour votre santé. Maintenant, vous devez savoir une chose, c'est que lorsque vous arrêtez d'un coup les produits blanchissants, vous allez passer par une phase qui n'est pas évidente, qu'on appelle la phase rebond. La phase rebond, c'est quand l'organisme réactif met d'une façon très rapide sa production, sa synthèse de mélamine. Parce qu'en fait, quand vous avez utilisé ces produits blanchissants, vous avez complètement stoppé la production de la mélamine. Et en arrêtant ça, d'accord, en arrêtant l'utilisation de ces produits-là, ce système en fait que vous avez mis en stand-by va se réactiver. Et lorsqu'elle va se réactiver, elle va se réactiver en puissance 10. C'est ce qui fait que vous allez noircir très rapidement. Certaines personnes vont noircir en moins d'une semaine, d'autres en deux semaines, trois semaines. Tout dépend en fait de la qualité de la peau, tout dépend de l'organisme de la personne. Mais cet effet rebond, cet effet que la peau noircit d'un coup est souvent inévitable quand vous décidez d'arrêter l'utilisation des produits blanchissants. Donc c'est une première chose que vous devez savoir. C'est pour ça qu'il est très important de vous faire accompagner par un professionnel qui pourra en fait vous établir une routine adaptée, qui pourra vous dire étapes, des étapes en fait pour arrêter votre dépigmentation. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment faire et prennent souvent le choix d'arrêter d'un coup les produits, mais ce n'est pas comme ça. Parce que votre peau, on va dire, elle s'est habituée à ces produits-là. Il faut aller en douceur, il faut lui faire un sevrage en douceur. Mais je ferai une autre vidéo pour rentrer plus dans le détail.